Quand on commence à étudier Bezrat HaShem, Idbarach avec l'aide de Dieu, on va un petit peu parler de Toubéab, on est obligé, c'est Toubéab. Et après, on attend que HaShem nous donne la force pour étudier la Sira, la Sira Taran, et tout ce qu'il faut avec, la tête, le cœur, les mots, et votre enthousiasme. Parce que ce n'est pas que d'un côté, c'est deux côtés, ça va dans les deux sens. Donc, il faut que vous ayez la pêche pour que j'ai la pêche. Alors déjà, mes amis, Toubéab, c'est quoi Toubéab ? Toubéab, il y a écrit dans l'Agmara, il n'y a pas de bonne journée, de bonne... Ça veut dire, si tu prends le calendrier de l'année, dans le carnet juif, il y a deux jours dans le calendrier juif, où ce sont les jours les plus bons, les plus bons, les plus joyeux, les plus bons. Là, Ayu yamim tovim, ça veut dire yom tov. C'est des jours de fête, ça veut dire. Un yom tov, c'est un yom tov. C'est pas un yom tov. Mais un yom akiborim. Un yom akiborim, c'est un yom tov. C'est un shabbat. C'est un yom tov, non. Mais Toubéab, c'est un yom tov, c'est un yom tov, c'est un yom tov, c'est-à-dire dans son esprit à lui-même. Yom akiborim, tout le monde le sait, c'est pourquoi. Parce que c'est le jour du Hachem, il nous a pardonné. Il nous a pardonné de la faute du Vaudor, qui était la première faute après qu'on s'est rapproché du Arsinaï. Et on a fait tout ce qu'il fallait faire pour recevoir la Torah. Et encore avant de recevoir la Torah, directement on est tombé. C'était un vrai calvaire. Et Toubéab, il s'est passé plusieurs choses à Toubéab. Une des choses qui se sont passées à Toubéab, c'est qu'il y a eu une histoire un peu spéciale, un peu atsouva comme on peut dire, triste. Il y a eu une histoire qui s'appelle dans le Tanakh, Pilegesh Bagiva. C'est quoi Pilegesh Bagiva ? C'est qu'un jour il y a eu une femme qui est arrivée dans le terrain de la tribu de Binyamin. Et à cette époque-là, la tribu de Binyamin, ils n'étaient pas super bien. Ils n'étaient un peu pas très bien. Et quand elle est arrivée là-bas, il y a eu toute une histoire. Et il s'est passé des choses un peu pas très bonnes à raconter. Et depuis cette histoire-là, toutes les tribus du âme Israël ont dit qu'on ne se marie plus avec Binyamin. Et depuis ce jour-là, la tribu de Binyamin a été complètement séparée. Elle était mise en quarantaine. Quelque chose qui ne s'est jamais arrivé auparavant, jamais. Mais mise en quarantaine où du coup ? Parce que ça veut dire qu'on n'est plus en contact. Ah, j'ai compris qu'ils sont isolés. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient plus se marier avec eux, qu'ils ne pouvaient plus en quarantaine. Rien, rien. On ne veut plus aucun kéchère avec elles. Et toute la tribu a pris pour... Toute la tribu a pris parce que quand ils ont fait ça, ils ont fait ça dans leur terre. Et normalement, ils devraient savoir et personne n'a bronché. Comme personne n'a bronché. Alors, est-ce qu'il y a de choses qui s'est passées que normalement, un juif, il ne fait pas ce genre de choses-là. Voilà. Et il y a eu là-bas un viol, un viol qui était problématique. Et en fin de compte, elle est morte le lendemain matin. C'est une histoire... Très bonne. Voilà. Et ça, ça a été très grave dans le ciel. Ça a été très grave à l'époque de J'mo à la Navi. Ça a été très, très, très grave dans le ciel. Ça a fait bouger beaucoup, beaucoup. J'mo à Kou était très triste de ça, dans tous les niveaux. Le fait de l'histoire en elle-même, le fait qu'on écarte une tribu en entière. On n'a jamais vu ça dans toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin, qu'on prend une tribu en entière et qu'on l'a mis à l'écart. Jamais on n'a vu ça. Et ça a pris des années. Ça a pris des années, des années, des années. Jusqu'au jour où ils ont décidé d'enlever cette interdiction-là. Et ils se sont remis ensemble. Et ça s'est passé quand à Toubéav ? Un temps après. C'est-à-dire, ça a duré combien de temps ? Longtemps, ça a duré longtemps. Quelques années ? Plus que des années. Plus que... Plusieurs générations. Et maintenant, ça s'est passé à Toubéav. À Toubéav, ça a été aussi la première fois où on a coupé le bois pour commencer à faire les corbanotes au Bet-Amygdash. Dans l'Agmara, on dit pourquoi il faut inaugurer la première fois qu'on a coupé le bois pour faire le feu du Bet-Amygdash. Parce que dans l'Agmara, on parle du Bet-Amygdash. C'est quoi les endroits les plus, les moins, etc. Alors, on donne des avis. C'est ça. La Ezra de Kohen, la Ezra de Nachim, la Ezra de Levim. C'est le Khedera Mithod, c'est le Kodesha Kodeshim. Il y a des avis, chacun. Mais c'est quoi l'endroit où il faut mettre plus de Kavod ? Où il faut plus... Et on parle de ça. On parle de ça dans le Yerushalmi, dans la Serhette Hamid, Zbahim, Ménachot. Et pour inaugurer, et en fin de compte, l'Agmara arrive à une comptabilité de se dire que le premier travail qui est Mekudash, Béhemet, du mot Egdash, ça veut dire Alpitora, le premier travail que Raouille, c'est-à-dire que c'est du devoir de faire une inauguration, c'est la première fois où on commence à couper le bois pour qu'il soit préparé pour mettre dans le misbert. Les arbres, le bois. Les arbres. C'est-à-dire de couper les arbres et de les rendre en bois. Je pourrais dire, dès qu'on plante l'arbre, il ne va pas jusque-là. Voilà, tu pourrais dire quand tu allumes, quand il est posé déjà dans le misbert. Il fallait... C'était des bois qui étaient spéciales. Ce n'était pas juste des bois. On ne prenait pas des bois à droite, à gauche. C'était tout un teques, il y avait toute une cérémonie qui était derrière Al-Sé-Shitim. Il y avait toute une cérémonie derrière. Et dans l'Agmara, ils ont donné cette... Non, ce tarikh là, cette date, comme Toubéav, qui est la première chose qu'on a commencé à faire pour le Bet Amikdash Mamash, et qui a été dans le ciel énormément importante, et c'était une fête à Yerushalayim. C'était une vraie fête. C'est-à-dire la Chanukah de Bet Amikdash, c'est... Avant, c'était avant la Chanukah de Bet Amikdash. La première action. La première action, ça a été, et depuis toujours, Yerushalayim était allumée toute la nuit à Toubéav. Ça veut dire... Maintenant, l'Agmara, elle raconte... Il s'est passé plusieurs choses. Il s'est passé à Toubéav, comme ils ont permis la tribu de Binyamin. Alors, il y avait toujours quand même la petite... Ouais, mais eux, c'est des Binyamin. Voilà, il y avait toujours des étiquettes, malheureusement, et ça n'aidait pas. Alors, ils ont eu une idée, les jeunes filles d'Israël, les princesses d'Israël, ils ont eu une idée, c'est qu'ils vont tous s'habiller en blanc, c'est un habit que tout le monde a, et ils vont sortir dans les champs pour trouver des maris. Et pourquoi ils vont s'habiller en blanc ? Pour qu'on ne puisse pas détecter de eux de quelles tribus ils sont, est-ce qu'ils sont riches ou pauvres, est-ce qu'ils viennent de là ou de là ? Non, voilà, regardez. Et eux, qu'est-ce qu'ils disaient, les filles, qu'est-ce qu'ils disaient ? Ne regardez pas notre richesse, ne regardez pas notre beauté, regardez notre intérieur. Je ne sais pas. C'est pas le célibata. Alors, attends. C'est pas ça, non ? Écoute bien, Johan, écoute bien. Vous savez, mes amis, on vient dans ce monde, on vient dans ce monde, et Akadosh Baruch Hu, il nous apprend que lui, c'est le seul qui est unique. Et un, c'est lui, c'est Hachem. Hachem, il est Echad. Mais nous, quand il nous a mis dans ce monde-ci, on ne peut pas évoluer ou avancer ou faire quelque chose dans notre vie si on n'est pas minimum deux. Bien sûr, il y a le concept de Echadaya Abraham dans son esprit. Mais dans le Assyah, c'est-à-dire dans le monde, dans l'action, on ne peut pas avancer si on n'est pas deux. Minimum. Minimum. Regardez par exemple le concept que un élève, il est obligé d'apprendre d'un maître. Ils sont deux. Après, la Torah, elle est étudiée minimum en deux avec une Havruta. Alors, vous n'avez pas la question de quoi ? On ne peut pas étudier tout seul ? Oui, on peut étudier tout seul. Mais celui qui étudie en approfondie, surtout là, c'est toujours mieux. On peut comprendre plus quand on est plus que un. Si on est deux, parce que lui, il pose une question, lui, il veut développer un autre point. Donc, c'est quand on est avec plusieurs personnes qu'on arrive à développer et à rendre la chose parfaite. Mais le minimum, c'est deux. Et aussi, mes amis, quand on veut procréer dans ce monde, on est obligé aussi d'être deux, un homme et une femme. Mais, parmi ces trois concepts que je viens de dire, Dieu ne nous a pas choisis dans les grandes lignes, Dieu ne nous a pas choisis qui va être notre maître et qui va être notre ami dans la voie d'Atashem, Havruta. Mais par contre, Akkadosh Baruch Hu choisit notre conjoint. Conjoint ? Notre conjoint. La femme qu'on va se marier avec elle, ça, c'est écrit « M'écourage qu'à Akkadosh Baruch Hu » 40 jours avant qu'il n'ait, il déclare dans le monde « Un tel se mariera avec un tel ». C'est Dieu qui déclare. Pourquoi ? Autant, c'est important de savoir c'est quoi l'importance de la déclaration. Alors, Adam et Rav, on se dit ça ? Hein ? Alors, Toubé Av, c'est le moment où Hachem, il a décrété pour Adam et Rava. C'est le moment où il a décrété la création du monde. Pas juste Adam et Rava. C'est la Marchava du monde. Adam et Rava, ils se sont créés le septième jour, le sixième jour. Le monde a été créé à Rosh Hashanah, le 25 Elul avant. Si tu fais le 25 Elul et Toubé Av, ça sort pile-poil Mamash. comme si on pourrait dire les 40 jours avant la naissance, avant qu'il naît, avant que le monde y naît. Akkadosh Baruch Hu a déclaré que le monde y naît 40 jours avant. C'est quand ? Toubé Av. Toubé Av, en vérité, c'est la Marchava d'Akadosh Baruch Hu. C'est la pensée que Dieu, il dit, le monde sera avec des êtres humains, avec des arbres, avec tout, tout ce qu'il y a dans, ce qui peut exister jusqu'à aujourd'hui, ça a été décrété dans la pensée d'Hachem Toubé Av. C'est-à-dire, nous, dans l'abstrait, dans l'abstrait. Dans la pensée d'Hachem, on est sorti de l'abstrait de Akkadosh Baruch Hu Toubé Av. Toubé Av, c'est la, comme le, c'est la garine, c'est-à-dire, c'est la graine, la graine qui va commencer l'enclenchement de tout, de tout. Mais, surtout quoi ? Parce que la création du monde, c'était surtout, la création du monde, c'était surtout Adam et Rava pour amener des enfants. Alors, c'est surtout Adam et Rava. Ça veut dire qu'en vérité, la première cérémonie, la plus grande qui s'est passée à Toubé Av, avant la création du monde, avant, avant tout, avant tout, avant tout, ça a été de déclarer l'union entre Adam et Rava. Donc, ça veut dire, on voit que si Akkadosh Baruch Hu a choisi ce tariq là, ce temps, parce que c'est 40 jours avant la création, donc, c'est un temps qui a été destiné avant que le temps il existe, déjà. Comprenez que le Yinyan de Toubé Av, c'est un Yinyan qui est très profond, ça veut dire, c'est le commencement de tous les commencements. Le commencement de tous les commencements, ça veut dire, c'est un jour où Mamash, on peut se renouveler et on peut commencer quelque chose que des années on ne pouvait pas arriver à le faire. Toubé Av, il a une puissance, une force de pouvoir faire un bon démarrage, faire quelque chose que tu n'arrivais pas, car tous les commencements de tous se sont faits à Toubé Av. Je parle dans la pensée d'Hachem avant la création du monde. Il y avait même le frisson, quand Hachem mettait sa veste. Alors ça, je crois que c'était avant ça. peut-être que c'était avant ça. On va dire Av c'est Aruv, Av, Av c'est? Av, et Ben c'est Baruch. Moitié Av, moitié Baruch. Ah, exactement. Et à Toubé Av, ça commence le Baruch. Le Baruch. N'achat, t'as raison. Mais, 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 non, c'est carré, mais t'as raison. Mais Av, 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 ça veut dire aussi une autre chose, Johan. Ça veut dire Oumann Ba. Elul. Elul, c'est Ani le Oumann ve ishti le... La Bait. Et t'es chri ? T'es chri. De quitte sur mes amis, de quitte sur mes amis, ce que moi je voudrais vous parler ce soir, juste comme ça, un petit mot de tout bien, Après on passe à... Attends, mais là tu disais, comment, pourquoi il a décidé, pourquoi le conjoint ou la conjointe, il doit casse ça. Alors voilà, c'est ça que je veux, on va arriver. Parce qu'en vérité, pourquoi c'est le seul que Dieu, il a choisi pour nous notre conjointe ? Parce que dans tous les cas possibles, de notre création du monde, dans notre création, Jimmy, dans tous les cas, dans tous les... les... comment on dit ? Les configurations. Dans toutes les configurations, jamais, jamais, on pourrait se marier de nous-mêmes avec notre propre femme. Parce que, parce que dans ton état d'âme, d'esprit, jamais, tu aurais pris cette femme comme tu crois. c'est que Akadosh Baruch Hu qu'il est là, il te dit que tu le veuilles ou pas, tiens, c'est à toi, ça, c'est à toi, c'est à toi, je te l'ordonne. Alors qu'est-ce qu'il nous fait Hachem ? Alors il nous monte un peu le cerveau, un petit peu, on croit qu'on tombe amoureux, etc. Mais en vérité, c'est pas ça, c'est juste Akadosh Baruch Hu il fait tout le système, tout le calcul et après, quand on se marie, d'un con se dit c'est quoi ça ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais en vérité, c'est le normal, c'est parce que c'est tout le concept, ça veut dire, le concept, c'est que si je t'aurais laissé chercher ta femme personnellement à toi, jamais tu l'aurais trouvé. Et ça, c'est pour cela que le Bazziuk, c'est-à-dire la femme, quand on choisit notre femme, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la met et que nous, on la prend en fin de compte, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, comment ça se fait, etc. Et moi, je ne rentre pas dans les détails. Je dis ce qu'il y a écrit, c'est comme ça que c'est, c'est le Emmet et il faut comprendre maintenant c'est quoi la marjava qui vient derrière ça. C'est quoi la marjava qui vient derrière ça que si ça serait de mon plein gré à moi, comment ça se fait que je ne pourrais pas choisir ma femme à moi ? Pourquoi ça doit être Akadosh Baruch Hu qui l'intervient, qui vient et qui... On est trop opposés déjà. Hein ? On est trop opposés. Alors déjà, on est opposés, mais quand même, tu vois quand même que les hommes, ils se marient avec des femmes et ça veut dire, en vérité, en vérité, je l'ai déjà expliqué et je l'ai déjà expliqué, mais comme c'est tout baf, il faut le répéter. Je n'ai pas trop l'habitude de parler de ça pendant les cours de trucs parce que... Mais voilà, de temps en temps, il faut que je dis un petit mot dessus. Comme je vous ai expliqué, mes amis, dans ce monde-ci, si on veut avancer, ça se fait avec un minimum de deux personnes. Un minimum. On ne peut pas avancer, évoluer avec tout seul. Voilà, on ne peut pas. Ça ne fonctionne pas. Il y a écrit plusieurs fois dans l'Agmara des Tzadikim, des Tanaïm qui étaient énormes. Et là, l'Akha ne sont pas comme eux. Pourquoi ? Ça se peut que c'était des Tanaïm qui étaient plus grands que certains d'autres. Et là, l'Akha, elle est avec les autres et pas eux. Par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la majorité des cas, jamais l'Akha, elle est comme lui. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était Nishmat Moshe Rabbeinu. Alors quoi ? Rabbi Meir Balanes, dans beaucoup de cas, on va dire même presque la majorité des cas de Rabbi Meir Balanes, jamais l'Akha, elle est comme Rabbi Meir Balanes. Il ne fait pas partie des commandes mentales. Il ne fait pas partie des... Il n'est pas... Il n'est pas comme le commandement mentale. Il n'a aussi l'Akha. L'Akha, elle est comme le clan. Oui, mais on va dire à son époque à lui, à l'époque quand il était assis dans le Betamidrash et qu'il y avait une marroquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehouda, par exemple. Comment ça se fait que des fois, vas-y, dis l'Akha comme Rabbi Meir, à l'Akha qui est Rabbi Meir, dans Shabbat, dans le Midi V. Il y a plein de... On voit plein de fois, c'est jamais. C'est jamais comme Rabbi Meir. C'est pas Stam. Quand c'est Stam, c'est Rabbi Meir. Quand c'est Stam, c'est Rabbi Meir. Quand c'est Achérim, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Quand c'est Chachamim. Et c'est quoi la raison ? Lagmarin dit c'est quoi la raison ? Lagmarin a dit la raison tellement il était amok, tellement il était amok, c'est-à-dire qu'il arrivait à profondir, à profondir, même dans ce qu'il disait que même les Tadmides Achachamim n'arrivaient pas à descendre jusqu'à là où il allait donc on ne comprend pas ce que tu dis. Rabbi Meir, c'est pour une autre raison. Mais on voit qu'il y avait des Tzadikim que tellement ils étaient grands des fois. C'est quoi la vraie raison ? C'est qu'eux, ils n'étaient pas mélangés dans le monde. Comme ils ne sont pas mélangés dans le monde, ils sont seuls. C'est des Tzadikim qui sont... Rabbi Meir, il était dans la grotte pendant 18 ans avec son fils. Pourquoi il a pris son fils ? Son fils n'était pas en danger de mort. C'était que Rabbi Shimon Bar Yochai qui était en danger de mort. Parce que Rabbi Lazare, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit si je ne prends pas mon fils avec moi, je ne pourrais pas avancer dans mon Avodat Hashem tout seul. J'ai besoin de mon fils. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de... pour ne pas être seul. Donc Rabbi Meir, il a dit que Rabbi Meir, il s'attendait. Exactement. Il a dit ça fait tellement longtemps que je t'attendais. Et pareil pour l'Arizal et Rabbi Chaim Vital. pareil pour beaucoup de... Il y a dans la majorité de notre Avodat Hashem, je ne dis pas tout parce qu'il y a toujours des exceptions, mais dans la majorité d'Avodat Hashem, le vrai Avodat, il se fait toujours avec deux. Et vous savez, c'est où qui commence le vrai Avodat, mes amis ? Alors le vrai Avodat, ce n'est pas avec sa femme d'Avodat. Le vrai Avodat, c'est dans la maison. Alors c'est avec les enfants et c'est aussi avec toi-même parce qu'il y a une nouvelle personnalité qui sort quand tu es chez toi à la maison. C'est une personnalité que tu gardes que quand tu es à la maison. Tu ne la sors pas nulle part autre. C'est que quand tu es à la maison, il y a un truc qui se passe dans la tête et voilà, ça y est, je suis en mode, je suis chez moi, patron de tout le monde. Eh bien mes amis, on avait étudié il y a quelques temps Olam Chesed Ibanez. Comment Akadosh Baruchou il a créé le monde ? Comment ? Ce n'est pas qu'il avait besoin de créer le monde, c'est du Chesed, c'est de la bonté qu'Hachem a fait avec nous de créer le monde. Pourquoi ? Le Ravichimon Baruchah il dévoile dans le Zohar Akadosh une raison très simple. Dieu voulait donner un maximum de bonté, de cadeau, de lumière, de kif, je ne sais pas, tous les mots qu'il faut employer pour la quantité de tov que Akadosh Baruchou veut donner au peuple juif. Mais Akadosh Baruchou il a dit mais il y a un problème, c'est quoi ? C'est que tellement je vais leur donner du tov qu'ils vont se sentir honteux. Qu'est-ce qui se passe mes amis quand je fais trop de bien à un ami ? Trop ! Mais ça veut dire je fais du bien encore mais ça n'en finit pas. Tu enlèves la dignité. Limite, ce n'est pas juste de la dignité, limite, il peut mourir de honte. Ça veut dire oh, ça va, ça va, je ne peux pas trop, trop c'est impossible. Comment ça s'appelle ça dans le Zohar Akadosh ? Naama de Kisufa le pain de honte. Akadosh Baruchou il a dit je ne veux pas que mes enfants mangent le pain de honte c'est-à-dire qu'ils vont recevoir un Olam Abba et un Gan Eden sans avoir rien à faire. Alors Akadosh Baruchou il a dit alors je vais faire du chesed avec eux. Je vais faire du chesed. Un chesed sur un chesed. c'est quoi ? Je vais créer un monde je vais créer un Yetzirara je vais créer le libre arbitre ça sera un peu compliqué et difficile mais au moins en fonction de cette difficulté qui va alors grâce à ça tout le bien qu'on va recevoir après dans le monde futur on n'aura pas honte de le recevoir on pourra même le demander le réclamer c'est un chesed c'est un chesed dans un chesed maintenant ça mes amis Akadosh Baruchou il veut qu'on le fasse dans notre maison dans notre maison avec nos enfants et avec nos femmes et avec nous-mêmes et sachez une chose mes amis tout le lien qu'on a avec nos femmes c'est un lien de chesed voilà c'est un lien de chesed comme Hachem il a fait avec nous Hachem il a réussi dans le monde qu'il a fait apparemment apparemment il a réussi tout ce qui se passe tout ce qu'il y a il a réussi avec une perfection énorme mais comment il a fait ça il a fait ça c'est quoi un chesed mes amis un chesed émet c'est quoi c'est une bonté sans retour sans retour c'est une bonté qui est sans retour quand la bonté elle est sans retour ça ça s'appelle du chesed amitié ça s'appelle non ça ça a créé l'amour c'est pas de l'amour ça a créé l'amour comment on a de l'amour en donnant comment Akadosh Baruch Hu il nous aime autant comment ça se fait que Dieu il nous aime autant et que si moi je vous parle un peu de la Torah et des mitzvot et d'Hachem bon on n'est pas trop amoureux on va dire d'Hachem on est de temps en temps il y a l'exedikim qui nous met de l'adrénaline et on avance mais dans les grandes lignes on n'est pas super amoureux d'Akadosh Baruch Hu pourquoi ? c'est parce que Dieu il nous a tellement donné quand tu donnes tu crées de l'amour mais toi qu'est-ce que t'as donné toi ? plus tu vas donner plus tu vas créer de l'amour c'est ça d'Amesirut Nefesh quand t'as pas envie de te lever le matin mais tu t'efforces de te lever le matin alors mis à part que tu t'es levé le matin tôt et tu t'es battu pour te lever le matin tu as créé en toi de l'amour pour Achem mais c'est comme ça la mathématique elle est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça quand tu te réveilles pour Hatsot la nuit même que c'est compliqué de se réveiller la nuit à Hatsot la raison pour laquelle tu vas te lever à Hatsot va te créer de l'amour parce que c'est l'Amesirut Nefesh qui est très grande pour qu'à travers Akadosh Baruch Hu alors le Betta Migdash qui a été détruit c'est comme ça que tu vas te créer des liens et des sentiments maintenant quand on se marie mes amis on se marie dans Happy Torah quand on se marie on n'a pas d'amour entre l'homme et la femme même si on croit que oui mais il n'y a pas d'amour il y a ce qu'on appelle un feeling un feeling c'est à dire il y a un courant il y a un courant qui passe il y a un circuit il y a quelque chose ça fonctionne on se gère on sait se gérer dans des certaines etc. etc. maintenant mes amis c'est quand le vrai le vrai mariage qui se fait c'est au moment après la Rupa là où on commence à rentrer où ? sous un toit quand on rentre sous le toit c'est exactement pareil quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde et qu'il a fait rentrer Adam et Chava sous la Rupa sur quelle Rupa il a fait rentrer qu'il n'y avait pas de Rupa à l'époque c'était quoi la Rupa qu'il avait Akadosh Baruch Hu préparé ma mâche pour Adam et Chava c'était le Gan Eden lui-même qui était le Etzachayim c'est quoi le Etzachayim ? c'était l'arbre l'autre l'arbre de l'arbre de la connaissance c'était l'arbre de la vie et il a dit sous l'arbre de la vie je vais vous marier Dieu a marié Adam et Chava c'est une sorte d'image mais c'est écrit comme ça dans le Midrash maintenant avant le mariage Akadosh Baruch Hu comme ça il dit le Midrash Akadosh Baruch Hu il dit à Adam Arishon Adam je vais t'appeler et je vais te parler d'un travail très très important ah bon quoi ? il dit tu vas les avegues comment on dit les avegues ? non les avegues tu vas trouver une femelle à chaque mâle de toutes les créations du monde ah bon ? tous les animaux et il dit et il faut savoir quoi pour faire ça il dit je vais t'apprendre je vais t'apprendre je vais t'apprendre tous les animaux c'est quoi leur caractère féminin et masculin et toi tu devras trouver la femelle de chaque mâle de toutes les créatures qu'il y a dans le monde quand je vous dis toutes les créatures c'est même les insectes même les volants les mouches toutes les créatures quand Akadosh Baruch Hu les a créés ils étaient un ils étaient un et Akadosh Baruch Hu il a dit Adam Arishon toi tu devras faire ce travail là alors au début Adam Arishon il n'a pas trop compris pourquoi et Akadosh Baruch Hu il a enseigné Adam Arishon comme ça c'est écrit dans le Zohar Akadosh il a enseigné Adam Arishon la notion et la racine et la sagesse qui se trouve dans chaque animal et en fonction de ce que Dieu lui a appris il a appris tous les animaux il les a accouplés ensemble et c'est comme ça que le monde il est sorti après qu'il a fait ce travail là c'est là où Adam Arishon il dit et moi et moi alors moi j'ai pas de j'ai pas de femme ils ont tous une femme et moi j'ai pas de femme alors quand il lui a dit ça il lui a dit ça tu peux pas toi le choisir c'est ça ce que je vous ai dit tout à l'heure un homme ne peut pas choisir sa propre femme donc ça va être moi le chatran c'est moi qui va te la proposer ta femme et jusqu'à la fin de tous les temps ça sera moi qui proposera la femme aux hommes les êtres humains ils peuvent gérer les animaux mais les hommes en eux-mêmes ils ne peuvent pas faire ce travail là c'est toujours la main d'Hakadash Baruch Hu qui se fait et on voit que toutes les chez Dourim c'est-à-dire toutes les connaissances qui se fait toutes les rencontres il y a toujours une histoire de providence divine comment on s'est rencontré comment on s'est vu etc. et comment ça s'est fait pourquoi cela mes amis c'est pour que jamais dans ta tête une seule seconde tu penses en étant marié avec ta femme en te disant que tu t'es trompé ça Kadash Baruch Hu ne peut pas accepter une seule seconde que tu dises sur ta femme je me suis trompé d'elle c'est peut-être une autre femme je ne sais pas on ne va pas rentrer dans moi je parle en général tu sais quoi en général je ne peux pas donner de détails parce que les détails ne sont pas détaillés et c'est certain que c'est des syndotes c'est-à-dire c'est des secrets il y a des divorces ça ne veut rien dire tout c'est Hachem qui choisit il y a des fois des moments où on a besoin de faire un moment spécial d'être marié avec ça etc. mais dans la normalité un couple ne divorce pas on n'a jamais vu qu'une colombe divorce de son colombien on n'a jamais vu on n'a jamais vu un truc pareil son pigeon pardon et je parle je parle des animaux qui sont toute une vie avec le même jamais tu vois qui vont aller à droite à gauche normalement un être humain alors pourquoi c'est quoi la raison c'est quoi la raison c'est très important de savoir pourquoi pas voilà ça existe les divorces alors d'abord ça existe les divorces pour les bras cassés c'est-à-dire pas pour les bras cassés mais ça veut dire pour certaines situations on va mettre de côté ces situations on va parler dans la normalité dans la généralité normalement normalement on ne doit pas le divorce ne doit pas être existé maintenant à Kadesh Baruch il y a écrit qu'il est très 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 vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée avec Rabbi Rabbeinu Gershom à Oragola vous vous rappelez de Rabbeinu Gershom et Oragola Rabbeinu Gershom il était il y a à peu près 1100 ans il y a 1100 ans il était là Rabbeinu Gershom et on l'appelle la lumière des exilés le seul dans tous les juifs depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui qu'il n'a pas eu ce grade qui s'appelle la lumière des exilés comment il a eu ce mérite qu'on l'appelle la lumière des exilés même Rachid il n'a pas eu ce titre pourquoi Rabbeinu Gershom lui il a eu ce titre parce que Rabbeinu Gershom il a créé il était quand Rabbeinu Gershom il était dans une période où le peuple juif il s'est beaucoup beaucoup assimilé et un des travails de Rabbeinu Gershom c'était de rentrer dans les portes du homme israël et de dire toi c'est pas bien c'est pas ta femme c'est pas tes enfants il a fait un tri il a fait un chemin il a rendu le peuple juif propre c'était toute une histoire parce que d'un coup t'es marié 15 ans avec une goya et on te dit c'est pas ni ta femme ni tes enfants il fallait qu'il s'en lançait pas mais au moins il a gardé il a structuré le peuple juif et il a créé ce qu'on appelle les haramotes de Rabbeinu Gershom chéren de Rabbeinu Gershom Rabbeinu Gershom avait la force la puissance d'écrire des interdictions qui sont des Rabbananes lui c'est des Rabbananes quand lui il dit quelque chose c'est Rabbananes ça a été pris jusqu'à la fin de tous les temps il avait cette puissance là une des choses qu'il a instituées dans la loi juive une des choses qu'il a instituées dans la juive c'est qu'on ne peut pas divorcer on ne peut pas divorcer s'il n'y a pas l'accord des deux si on a un un seul accord ça fonctionne pas on ne peut pas divorcer il faut que les deux ils veulent qu'on se divorce hein dans la Torah c'est lui qui a institué ça maintenant il a institué une deuxième chose interdiction de se marier plus que deux femmes non plus que deux femmes plus qu'une femme t'as pas droit de te marier avec deux femmes ça veut dire dans la Torah c'est permis tu peux te marier maximum avec quatre femmes mais Ravénou Gershom il a dit j'interdis mille ans comme ça il a écrit un cherem de mille ans qu'on ne peut pas se marier avec deux femmes c'est fini là normalement ouais normalement c'est fini normalement c'est fini il faudrait voir les dates exactes mais qu'ils sont mes amis pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça vous savez il y a une phrase qui est très dure que Rabbi Avram ben Rabbi Nachman il a dit sur Ravénou Gershom il a dit si il aurait fait il aurait fait une heure avant il n'aurait pas fait ce cherem là mais on va mettre ça de côté pourquoi il n'est pas bien ce cherem ? non on va mettre ça de côté pour l'instant on ne sait pas c'est quoi ce qu'ils disent les tzadikim en tout cas de quoi le cherem de ne pas avoir plus qu'une femme ouais apparemment le méchané Ravénou Gershom les tzadikim tu ne peux pas ne pas respecter ça devient la Torah quand Ravénou Gershom il dit c'est la Torah qui dit c'est comme ça c'est pour ça qu'il a dit Rebavan vers le cherem il a dit s'il aurait fait une heure d'idbo des doutes avant il n'aurait pas fait ce cherem là mais on va mettre ça de côté parce que non lui non lui non lui ce qu'il dit c'est ça c'est ça on ne parle pas de petit on parle de géant que quand il dit une chose c'est terminé personne ne peut dire quelque chose personne de son vivant les tzadikim ils expliquent la racine de cet Alaha de Ravénou Gershom et vous allez entendre la racine de cet Alaha vous allez tomber par terre il n'y a pas des décrets qui avaient été fait d'Ezra ou je ne sais plus qui et qu'ils ont réussi à sauter tu veux sauter le décret c'est clair non il y a des trucs qui sont annulables que les Ramim ils ont non mais pas ça pas ça maintenant ce cherem là il a été reçu plutôt en Ashkénaz qu'en Séfarade en Séfarade ça a été moins reçu ce cherem là mais oui oui aujourd'hui même les Séfarades ils font mais tu peux tu peux trouver certains endroits perdus je te parle des endroits où ils n'arrivaient pas là-bas les manuscrits etc donc on peut encore trouver c'est pour ça qu'il y avait certains endroits à Tunis au Maroc il y avait plusieurs femmes et qui se mariaient c'est plutôt les Ashkénazines qu'ils ont reçu Abedou Gershom il était en Ashkénaz c'était pas le Gdolador c'était le Mahor à Gola ça veut dire c'est le Gdol à Doroth c'était c'était on parle un vrai un vrai un vrai alors c'est quoi la racine de cet Alaha écoutez c'est très important Abedou Gershom il a vu que dans le ciel avec les problèmes qu'il y a conjugaux malheureusement qu'on s'assimile qu'en étant marié on va voir à droite à gauche etc et qu'il y a eu plein de dégâts à cette époque là il y a eu un moment où dans le ciel Akadosh Baruch Hu il a voulu j'ai très peur de le dire mais il a voulu finir pas détruire mais nous laisser on devient plus le peuple élu mais ouais c'est pas possible c'est pas possible mais ouais d'accord mais on a fait tellement de de pagailles tellement de pagailles qu'il y a des moments où c'est Avram Abedou lui-même qui vient et qui dit ce sont plus mes enfants mais si c'est Avram lui-même qui dit si c'est Avram lui-même c'est un vrai problème alors 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 qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait dans des situations pareilles alors Abedou Gershom il a eu une idée il a dit moi je décrète tout de suite là maintenant j'écris un psakalaha que personne ne peut bouger un psakalaha de mille ans mille ans ça veut dire en vérité c'est infini mais ça veut dire c'est une khatima c'est une signature un khérem qui dure mille ans que personne au monde ne peut enlever que quelqu'un de sa grandeur et de sa poiture il peut l'annuler et il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant alors lui c'est quoi son khérem écoute bien il dit moi je vais créer deux halakhot première halakha c'est qu'on ne peut pas divorcer si les deux les deux cas ne sont pas d'accord on s'en fout bien sûr c'est le cas non on guette c'est le cas mais vous êtes au guette oui ah les deux on a de son accord les deux qui l'a et c'est le cas maintenant donc la première halakha c'est que le guette ne peut pas être fait s'il n'y a pas deux accords malais parfait et la deuxième halakha c'est qu'un homme ne peut pas se marier plus qu'une femme et vous savez mes amis en même temps non oui il peut la marier trois femmes d'un pilet oui oui ça veut dire au moment où il est marié oui autant qu'il est marié maintenant vous savez que quant à Kadosh Bauchu il nous a donné la Torah au Mont Sinai il nous a pas juste fait une cérémonie il nous a dit il nous a donné la Torah en nous disant c'est vous la Torah c'est plus moi avant c'était moi et les anges c'était moi la Torah c'est mon c'est mon jouet la Torah donc c'est moi la Torah Hashem il dit mais au jour où je le donne à Moshe Rabenu la Torah elle n'est plus en haut c'est plus Torah Mishamay c'est Torah Moshe ça devient un Torah de Moshe ça veut dire quoi ? ça veut dire que même si en bas on tranche une halakha en bas dans ce monde-ci et on va dire elle n'est pas à 100% la halakha elle est comme en bas pas comme en haut vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ça là ? le shaman il se modifie par rapport à ce qu'on fait en ce qu'on fait exactement vous savez mes amis il y a un grand sadique entre parenthèses je suis obligé de vous dire ces pleines choses là mais restez avec moi il y avait un grand sadique déballé à Tosfot qui s'appelait Rabenu Yaakov de Rom de Rom de Romrupt un truc comme ça de Romrupt lui il a écrit un livre qui s'appelle des questions et des réponses qu'il a posées dans le ciel ce sadique là il avait une force avant de dormir il écrivait une question et quand il se réveillait il avait la réponse écrite 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 par un ange que son travail à lui c'est d'écrire les réponses et il a posé toutes les questions qu'il a posées ont été imprimées dans un livre qui s'appelle c'est des questions de halakha comment il faut faire comme ça comment il faut faire comme ça lui il pouvait le faire nous on ne peut pas le faire c'est une bonne question c'est une grande question comment ça se fait qu'il demandait la Torah dans haut puisque la Torah elle est en bas alors lui alors là-bas on donne là-bas les gens ils écrivent ils écrivent qu'il ne demandait pas pour savoir c'est quoi la halakha il demandait pour savoir qu'est-ce qu'on fait en haut c'est tout mais la halakha elle est comme en bas et une des choses qu'il pose comme question c'est sur Rachid Rabenoutam puisque Rabbi Yaakov de Rambroud il était à l'époque de la Mahloquette de Rachid et de Rabenoutam Rachid il a été posé avec la halakha comme Rachid et Rabenoutam il a été posé avec la halakha comme Rabenoutam tu t'imagines quand on tranche et qu'il y a deux trancheurs et on fait quoi ? c'est c'est une des questions qu'il a posées dans le ciel ils ont répondu quoi ? hein ? ils ont répondu au ciel ? alors dans le ciel ils ont répondu quelque chose d'exceptionnel c'est Dieu lui-même qui répond dans là-bas Dieu lui-même dans le mot qui est écrit il dit ça c'est juste pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle maintenant pourquoi je vous parle de ça mes amis ? je vous parle de ça parce que Rabenoutam il était encore avant eux ça veut dire il était encore à cette époque-là donc on voit quoi ? on voit que la Torah elle est faite comme en bas comme on l'a décrit en bas maintenant Rabenoutam Gershom en faisant rentrer ces deux halakhot là quelque part il a obligé à Hachem que même s'il veut même si ça arrive un jour qu'il veut nous laisser qu'il ne pourra jamais nous laisser pourquoi ? parce que le lien qu'on a avec Hachem c'est un lien conjugal et on ne peut pas divorcer que s'il y a les deux côtés qui veulent parfaitement et dire Rabenout Gershom jamais il n'y aura une solution une situation que nous deux on voudra se séparer toujours il va rester à un des côtés donc quoi qu'il se passe si Akadosh Baruch il veut divorcer de nous jamais le divorce il ne pourrait être et si Hachem il veut rajouter un autre peuple sur nous il ne peut pas parce que Rabenout Gershom a déclaré qu'on ne peut pas se marier avec deux femmes donc en créant ces deux halakhot là dans le Heven HaEzer il a créé il a recréé le lien qu'on a avec Akadosh Baruch c'est pour ça qu'on l'appelle le Mahor à Gola la lumière des exilés il nous a vraiment sauvé ça veut dire il nous a en plus c'était quand ? c'était juste avant la Galoute c'est là où on est parti en Galoute total et pendant mille ans on a été expulsé partout dans le monde les pogroms etc il a préparé avant le pacte avec Akadosh Baruch en disant Hachem notre lien qu'on a on ne peut pas l'enlever c'est un lien qu'elle m'a l'as ça c'est une chose non ça n'a pas été fait pour toi moi je parle de ça maintenant aujourd'hui parce que tout le concept du lien du mariage qu'on a mes amis notre maison notre maison c'est le reflet de notre lien avec Hachem voilà mes amis ce que je vous dis là c'est Rabbi Israël qui l'a dit on peut aller partout entendre des cours de 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 etc c'est très bien on apprend toujours des petites choses mais vous voulez savoir la vraie racine et le vrai la vraie vision qu'on doit avoir que Rabbeinu nous apprend que Rabbi Israël il nous apprend c'est regarde comment ça se passe chez toi et ben dis-toi que c'est exactement ce qui se passe avec toi et Hachem alors des fois tu te dis mais c'est pas possible moi j'ai mon avodat Hachem moi je me le ferai pas de sorte j'étudie dans le Konelle toute la journée j'ai mes Havroutot je voyage dans les Kivretsadikim je fais mon litbo des doutes etc je suis balai je fais plein de trucs dans mon avodat Hachem mais quand je rentre à la maison ça fonctionne pas comme il faut alors limite limite ma maison c'est un c'est un une menia comment on dit une menia c'est un empêchement pour mon avodat Hachem mes amis ça je l'ai vécu personnellement on regarde nos femmes nos enfants notre maison ce qu'on doit faire à la maison on regarde comme une menia dans l'avodat Hachem on regarde comme une un empêchement d'avodat Hachem et ça mes amis c'est Amman Amalek ça c'est le Yetzirara il nous a eu quand on se conduit de cette manière là il nous a eu il nous a eu il nous a eu notre maison ça doit être l'endroit le plus le plus apaisement de l'âme apaisement de l'âme le réconfort là où on prend de notre force de nos femmes de nos enfants de notre maison de l'endroit de la vie et malheureusement mes amis c'est pas comme ça dans notre vie c'est pas comme ça et si c'est pas comme ça alors dans le chen alors on doit se poser des questions si c'est pas comme ça c'est qu'il y a un problème dans notre avodat Hachem vous comprenez mes amis tout le monde parle de tout c'est la fête t'as dit tout à l'heure c'est la fête des jeunes c'est la fête des célibataires alors voilà c'est la fête pas des célibataires c'est la fête de tout le monde frère on nous fait la fête là mais la fête dans l'autre côté c'est notre fête comme on dit je vais te faire la fête là c'est toute une vie c'est toute une vie de maintenir les liens conjugales d'après d'après la Torah et d'après Hachem c'est toute une vie de travail et tu sais quoi c'est une des choses qu'on la rejette tout le temps on l'a toujours on la remet de côté et on la repasse et on la remet de côté comme si que j'ai ma vie et je dois faire ce que je fais et etc etc et ça mes amis c'est pas juif c'est pas Torah c'est pas Torah on doit pas se conduire de cette manière là vous savez mes amis nos femmes elles ont pas tous le mérite de s'asseoir d'entendre des cours de Torah et de se rapprocher de Rabenu et de c'est dur de leur faire montrer la flamme vrai ou faux mes amis c'est compliqué moi j'entends plein de femmes qui disent comment ça se fait le niveau il est complètement dégringolé comment on fait alors alors on n'a jamais vu que dans Breslev il y avait des Rabeniot qui faisaient des cours de Breslev mes amis on n'a jamais vu d'Africa mais non ça veut pas dire c'est pas bien c'est très bien c'est très bien quand on sait bien faire les choses etc mais de base comment avant il faisait comment mais oui comment il faisait avant alors je vais te raconter une histoire un jour on a posé la question à la femme de Rebavram on a posé à sa femme sa femme s'appelait Sarah sa femme s'appelait Sarah et sa femme et vous savez que Rebavram quand il allait servir Hachem il partait motzé shabbat et il revenait vendredi soir il prenait un sac avec dedans du pain et de l'eau et il partait dans la forêt et il était toute la semaine dans la forêt et il revenait le shabbat un jour on est venu voir sa femme on lui a dit dis moi madame Sarah Lévy comment tu fais comment tu fais parce que ni il rapporte de l'argent ni toi tu travailles les enfants sont malades la maison est cassée il fait froid en Ukraine comment tu fais comment tu supportes Birlal que ton mari n'est pas là ça veut dire ne croyez pas qu'à l'époque c'était pas pareil c'est exactement pareil nos femmes d'aujourd'hui c'est les femmes d'avant et ça n'a pas changé ne croyez pas qu'à l'époque c'était plus facile que c'est pareil les amis mais à l'époque les chassidim c'est pas comme aujourd'hui c'était pas pareil ne crois pas alors Abab Abab Narben il a une réponse à ça écoutez cette réponse mes amis c'est une réponse qu'il faut beaucoup 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 apprendre il a dit il a dit comme ça il a dit pendant toute la semaine ma femme elle a elle a un cahier avec un stylo et elle note tout tout non tout ce qu'elle elle m'attend pour me dire tout ce qu'elle a à déballer ça veut dire elle ne veut pas oublier aucune elle l'attend avec le cahier tout est noté les arguments les trucs que tu fais et il dit et Rf Shabbat je rentre après une semaine que je ne suis pas là et il dit et là je vois ma femme dans ma tête Abedou vous savez il a dit dans le Shalom Bayt il a dit trois mots trois mots il a dit les Chabed les Yaquer les Rachem Honoré Chérié Chérir et non les Rachem et Pitié le travail d'un homme avec sa femme obligatoire Jimmy obligatoire tout le monde les amis obligatoire c'est un travail permanent il n'a rien dit d'autre sur ce sujet là c'est que ça c'est notre travail c'est quoi c'est honoré chérir et avoir pitié d'elle maintenant d'avoir pitié d'elle c'est à toi avec toi même l'honoré c'est avec elle et la chérir c'est toi et elle en même temps ah honoré chérir honoré c'est au tout début au tout début honoré c'est au tout début au travail s'il n'y a pas d'honneur alors il n'y a rien il n'y a un respect honoré de l'honorer qu'est-ce qui se passe des fois des fois tu crois que ta femme c'est ta bonniche des fois on croit que nos femmes c'est ta bonniche et je me permets par exemple de ne pas lui dire merci à quelque chose qui est normal qu'elle me fait il n'y a rien qui est normal frère il n'y a rien il n'y a rien t'es rapide honneur 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 même honneur en plus Rabenu il a dit les femmes il faut plus les honorer parce que moins on a on a de la Rabenu il dit la femme elle n'a pas beaucoup de comme l'être humain elle est plus réguèche elle est plus sensationnelle elle a plus de sentiments elle fonctionne à travers ses sentiments elle est sentimentale elle n'est pas cérébrale c'est ça donc elle elle a besoin encore plus de kavod ça veut dire même s'il ne revient pas à elle du kavod on doit lui donner du kavod donc d'abord c'est les khabed après c'est les yakers c'est quoi les yakers la shérir c'est quoi la shérir la shérir c'est pas juste de lui dire chéri hein c'est pas que ça c'est pas que ça c'est pas que ça les belles paroles de renforcement la shérir mes amis c'est de mettre en valeur tout ce qu'elle fait le mot shérir il vient du mot cher cher c'est de donner de la richesse c'est-à-dire de la valeur aux choses qu'elle fait ça c'est bon c'est ça c'est ça et on aurait ça non c'est deux choses c'est deux mondes différents c'est deux choses c'est dans ta tête même ça doit être important c'est pas que à elle tu dois lui faire montrer c'est dans ta tête ce qu'elle fait même si dans ta tête c'est des choses nulles tu dois toi dans ta tête ton travail te dire waouh quand même moi jamais je l'aurais fait moi je tiens pas une journée avec les enfants moi et bien dans ta tête tu dois chérir et non la rire estimer c'est une valeur qui est une grande valeur et une troisième chose j'ai mis c'est les rachem c'est quoi les rachem c'est la pitié d'elle pitié d'elle de quoi les enfants c'est elle qui fait le ménage c'est elle elle fait le manger c'est elle qui des fois elle va au travail des fois c'est elle qui maintient ton royaume c'est elle qui maintient ta maison c'est elle qui te maintient toi c'est elle qui te supporte qui t'aime qui te qui te fait du manger et que tu lui dis pas merci que tu lui dis c'est pas bon et que tu lui dis il manque de ça et encore tu me fais des pattes et encore le même pouce c'est le poulet et encore la même tu peux pas un petit peu changer et ainsi de suite et ainsi de suite mes amis quand je vous parle je me parle à moi comme vous mes behemmeth parce que mes behemmeth je vous fais aucune tohara je me parle pour moi même moi je dois tout le monde la vérité tu me fais pas de ça mais apprends frère apprends parce que je sais pas après comment ça fonctionne après on oublie apprends c'est des mots qui sont très importants Rabenu il a dit que ces trois choses là mes amis si le jour de Toubéav c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui on parle des premières rencontres la première rencontre entre Hachem et nous c'est fait aujourd'hui à Toubéav la première rencontre entre le monde et nous notre rencontre à nous notre première rencontre qu'on peut appeler une rencontre behemmeth c'est pas des copains parce qu'il y a des copains ils viennent ils partent ils reviennent ils repartent et des enfants c'est pas des rencontres alors c'est quoi la seule rencontre que t'as unique et parfaite dans toute ta vie qui va rester toute ta vie bezrat Hachem c'est ta femme et c'est qui qui l'a choisi pour toi ? c'est la chamis de bara pourquoi ? pour que tu ne galères pas pour que tu ne dises pas ouais elle est pas faite pour moi pareil pour l'inverse une femme ne doit jamais dire de son mari de la même chose mais ça c'est dans les grandes lignes en tout cas mes amis nous ce qu'on doit faire c'est en fonction de comment on voit comment on se conduit avec nos femmes et comment nos femmes se conduit avec nous on doit apprendre que notre abord d'attaché mais il est pareil il est pareil mes amis alors je raconte l'histoire j'étais en plein en plein d'histoire alors et Bavram il dit je rentre chez moi à la maison vendredi soir et quand je regarde ma femme je fais tout de suite les trois les trois les trois mots que Raben nous a appris donc juste avant je dis les Raben les Yaquer ou la Rire donc je dois la respecter il se dit dans sa tête comment je vais la respecter ok après il dit je dois la chérir alors il faut qu'il se réfléchisse comment je vais la réfléchir comment de quelle manière qu'est-ce qu'elle va me faire ok après il dit je dois beaucoup avoir de pitié et de miséricorde envers elle elle a pris tout sur elle elle sait tu etc ok après qu'il a fait ça il rentre et quand il rentre il dit je vois ma femme et je vois une lumière et je suis tellement content le Shabbat Shalom que je lui donne ça c'est elle qui raconte quand j'entends le Shabbat Shalom de mon mari le Shabbat soir le vendredi soir toutes mes questions s'effacent mais c'était toutes les semaines parce que pendant la semaine ça revenait toutes les mes amis ça veut dire quoi ça ça veut dire que regardez comment comment les Chassi les Breslevs ils avaient un comment ça s'appelle un Yaha c'est à dire un contact un lien avec leur femme alors il y a aujourd'hui une sorte de mot que quand tu es trop tu travesse trop quand tu travesse trop t'es un pigeon t'es un canard qu'est-ce que tu fais le canard etc etc mes amis alors je parle pas de ce genre là mais sachez une chose l'agmara nous apprend celui qui sait se rabaisser c'est lui le plus fort c'est lui le plus fort celui qui sait baisser la tête c'est lui le plus fort Rabenu il a dit moi toute ma vie j'ai baissé la tête devant tous les tzadikim mais ne croyez pas que c'est qu'eux ils sont plus forts que moi c'est celui qui sait baisser sa tête qu'il est le plus grand c'est celui qui sait prendre sur lui qu'il est le plus grand mais quand on mes amis nous notre travail à nous c'est de donner de la lumière à nos femmes comment on rapproche nos femmes à Rabenu le premier travail c'est que nous on soit des des dogmades comme on dit on doit être des exemples pour nos femmes et nos femmes doivent apprendre ne croyez pas mes amis ne croyez pas ne croyez pas que chacun quand je vous parle vous vous dites dans votre tête ouais mais moi ma femme c'est pas pareil moi elle est comme ça elle est comme ça non 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 mes amis je vous parle à vous je vous parle et je sais ce que je dis c'est pas dire que je fais ce travail là mes amis je sais de quoi que je dis sachez le mes amis vous elle va pas vous le faire montrer mais vos femmes vous regardent et apprennent de vous même si elles vous insultent et elles vous ne croyez pas mes amis ne croyez pas elle vous regarde et elle apprend et elle veut vous ressembler elle veut apprendre de vous même si non mais sachez-le ne croyez pas que je dis des choses qui sont aimables mes amis sachez-le prenez-le et quand des fois on se conduit pas de bonne manière alors elle n'est pas contre nous elle est contre tout le judaïsme parce qu'on est le représentation de tout le judaïsme alors ne laissez pas ça tout seul parce que c'est elle qui fait grandir les enfants c'est pas nous alors elle va faire rentrer dans les enfants des idées qu'il ne faut pas leur faire rentrer donc quand toi tout commence par toi tout commence par nous-mêmes de faire montrer à nos femmes comment de se conduire comment on la respecte comment on a pitié d'elle c'est quoi un acte de pitié qu'est-ce que je dois faire quand j'ai pitié de quelqu'un c'est quoi l'acte après prier pour elle c'est l'action donc le fruit le fruit de la de la Rahmanout c'est de le délire quand tu aides ta femme il se passe quelque chose c'est qu'elle sent elle sent qu'on est associé et quand t'es associé je vous ai dit mes amis tout ce que vous donnez à vos femmes vous le recevez double elle elle donne toujours le double de ce que tu lui as donné toujours tu lui donnes un oeuf elle va te faire un gâteau tu lui donnes un petit truc elle te fait un bébé tu lui donnes un petit quelque chose un fil elle te fait un gilet mes amis c'est la bracha qu'Akadash Bokhoa a donné aux femmes et Akadash Bokhoa a choisi les femmes pour amener les enfants pas nous parce que si nous on aurait emmené les enfants ça serait des pierres qu'on aurait sorti c'est pas des enfants ça serait des des bossus des monstres et Akadash Bokhoa a fait en sorte que c'est une femme qui a de la pudeur qui est fine qui est comment on dit elle a le sens de l'OMM oui mais surtout elle est elle est elle est plus fragile que l'être humain elle est moins elle est sensible elle a de la sensibilité et quand un bébé il sort d'une femme alors il prend d'elle sa sensibilité son coeur sa emouna sa gentillesse ça influence Abeneu il dit ça influence le bébé quand il tête même le lait qui tête ça influence toute la vie toute la vie c'est pour cela mes amis venez on soit des gentlemen aujourd'hui et d'essayer pas que aujourd'hui mes amis c'est pas que pour ce soir de dire la belle phrase ou la belle fleur c'est bien c'est très bien mais mes amis venez on essaye de se renforcer sur ce point là et qu'on puisse être des gentlemen et rappelez-vous une chose mes amis votre femme c'est la fille d'HM rappelez-vous de ça quand vous faites mal à vos femmes c'est Akadosh Baruch Hu qui va venir et Akadosh Baruch Hu il dit qui tu es toi pour alors rappelez-vous de ça mes amis et je sais que tout ce qu'on fait de mal c'est pas parce que nous on est mal parce que nous on a des problèmes il y a le travail il y a la bonne attache il y a les enfants il y a l'envie il y a la chaleur il y a tellement de choses et quand tu veux rentrer à la maison alors tu veux te sentir bien tu veux te sentir tu veux oublier tout le monde je comprends c'est humain c'est humain mais ça mes amis il faut savoir que on est deux à ça il y a aussi la femme de son côté qui veut aussi alors si vous l'aidez vous pourriez après tout seul vous deux vous calmez et mes amis c'est très important de danser à la maison c'est très important de danser à la maison c'est ça la soul ça que tu vois il faut danser avec ses enfants mes amis il faut danser avec ses enfants est-ce que vous dansez avec vos enfants il faut danser avec ses enfants alors on va commencer par Shabbat commencer par Shabbat à chanter déjà chanter c'est pas que quand tu es en il faut apprendre à faire rentrer de la Avira comment on dit de la Avira de l'ambiance de 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 Simcha de comme ça s'écrit dans les livres mes amis dans le Rambam c'est écrit en Shulchan Arur on est obligé de faire c'est nous l'atmosphère de la maison alors quand on rentre et on a une figure de Tisha Béhav et ben ta maison c'est Tisha Béhav non de Pourim rentre avec une figure de Pourim tu vas voir comment toute la maison elle va éclabousser de ta lumière et efforcez-vous mes amis de rentrer à la maison avec un sourire en disant Shalom Aleichem mes amis il faut le dire ça il faut le dire il faut dire Shalom Aleichem bonjour ma très chère femme bonjour mes enfants je vous ai attendu toute la journée mes amis ne me faites pas dire des choses pour rien mes amis je vous en supplie je vous en supplie donc ça c'était la petite on va dire la petite parenthèse de Tou Béhav c'est aussi certain que c'est le moment de prier HM pour qu'il nous aide dans ce chemin là de Tou Béhav